Bonsoir chers messieurs, c'est Olrich Jolie, le porte-parole, le maire de Port-au-Prince. Je veux dire à nous, le porte-parole à vous, bonsoir encore. Bonsoir, c'est moi qui vous salue et je suis content avec nous, Tiches Balakaye, pour nous parler de l'orientage de qui c'est la maire de Port-au-Prince à vous faire pour contribuer à vous. Déjà, merci et je pense que nous allons passer un très bon moment et je pense que tout le monde qui est sur Tiches Balakaye, pour qu'on est en réalité, qui sa maire de Port-au-Prince à réaliser comme la première question. Et donc, quand aimerait-il de Port-au-Prince et commencer avec l'administration de ça et qui bonnouise ça ? Pour honnêtre, ma femme d'ouvre, son administration qui en fait n'a pas vraiment existé, qui n'a pas fonctionné bien avant maïs-t-il à l'île de Port-au-Prince. D'ailleurs, on pile mon bonnet, donné au dehors, et le maïs-t-il à monter notre tête mérée, elle était jeune, on prend une camion en panne. C'est-à-dire qu'ils sont gérés, et ça lui a été n'importe où, c'est en bas qui n'a pas fait du tout. En plus, en termes d'administration, on connaît mairie, généralement, mon nouel, comme mon côté, on l'a fait mon élu, et puis il prend toute la famille, ou bien tout le monde qui était dans le fréquent par un vent, les métiers. Ça n'a pas un problème, en réalité, si mon n'y a compétent. Et c'est le premier problème, il y a d'avoir le fait face à elle, parce que c'est une pile distribution de tâches qui ne sont pas faites en fonction de compétence, si mon n'y a. Le premier, c'est qu'on a mis en magistrat, c'est qu'on a distribué une portion en fonction de compétence, mon n'y a. Et moi, c'est ça, c'est un peu de fruits, je veux dire, parce que l'administration a marché le milieu. Et en plus, il y a une question de fiscalité qui peut être gérée de façon à ce qu'un terrain de mairie est vraiment autonome, ou du moins, c'est qu'il y a d'entrer assez de l'argent pour offrir la population de services. D'ailleurs, il y a une direction de fiscalité, c'est qu'un service de fiscalité, magistrat, le monté, grâce à la propriété de l'Aiti-Canada. Maintenant, il y a des logiciels modernes qui ont installé un daméria pour permettre que donner sous les propriétés bâtis, mieux gérées, et inscrire dans des manches de confiance avec citoyens pour le cabinet payé et les jeunes services en retour. Et ça, quitte après le déclencher que citoyens ont commencé à payer taxes, c'est parce qu'ils ont remarqué qu'avec Tissapé et A, la mairie passait d'un camion en panne à plus d'une vingtaine de camions qu'on n'y a. Nous passions pas à la calle Mouniou, nous passions pas à la rue A, mais comme nous connaissons, encore une fois, nous vivons dans une commune de 36 km² et qui est environ 1 million de l'anel lorsque c'est conçu pour seulement 250-300 000 m. Donc, il y a surproduction de déchets. Donc, c'est le travail qu'il faut faire au fur et à mesure pour offrir la population de services et la balance. En gros, même s'il vous promet que les gens ont pris des questions qui vont venir. Est-ce qu'on a décrit qu'il y a un ensemble de travail et d'administration que ça fait déjà? Bon, travail et d'administration que ça fait, il y a un pil, même si il n'y a pas suffi pour ce défi encore plus grand que la réalisation. J'aime nous la, il y a un premier bagaille c'est de regarder comment nous sommes capables de gérer les questions de la salubrité. On ne peut pas passer pour faire des gens actuellement et chaque deux jours on passe pour faire des gens de faire des gens et d'un camion dans toute la rue qui a prendre des gens entre 5 heures et d'après-midi et d'un jour du soir. Même si nous continuons à vivre la salle mais la mairie a continué de faire travailler parce que nous nous demandons que nous ne sommes pas de faire des gens dans la rue et nous sommes pas de passer dans la rue. Alors nous avons remarqué qu'on est une réticence de la part de la population. Si nous avons fait de nettoyer la rue à 5 heures du matin, avant 8 heures il y a un salon pour nous. Ce n'est pas faute pour la mairie. La mairie continue à baisser et sensibiliser nous à travers l'organisation communautaire. Nous continuons à baisser et faire que nous comprenons que le travail qu'on a fait. Là c'est pour nous lier. Le deuxième bagage que nous devons souligner qui est très important c'est la question d'éducation. Le magistrat a toujours montré dans la campagne que l'éducation c'est un bagage que nous devons à cœur. L'école communale est mal marchée mais vraiment mal marchée. C'est vrai que nous devons faire environ 8 mois de grève parce que nous ne sommes pas touchés donc si nous ne sommes pas jeunes en bonne qualité d'éducation. Le magistrat a montré et il a presque doublé le salaire tous les professeurs et les directeurs de l'école communale qui fait une formation grâce au Canada et il met une bibliothèque dans chaque l'école communale et une bibliothèque dans chaque l'école communale et ça fait un pâc rapidement parce que nous nous avons parlé et féliciter la mairie pour travailler en fait là parce que nous passons d'un taux de réussite dans l'examen de l'État qui était en dessous de 40% à 85% c'est-à-dire qu'on travaille de base parce que nous sommes conscients que pour nous résoudre le problème global communale fait face nous sommes capables d'offrir ou du moins doter communale de ressources humaines qui sont solides qui sont bien construites parmi les gens qui sont dans l'école communale qui sont dans le quartier populaire qui généralement n'ont pas accès à une bonne éducation et qui peut-elle constituer un masque que nous avons et qui ne sont pas offris et qui ne sont pas assez de capacités pour dégérer les communes en retour le travail est un travail qui est fait à la base bien entendu nous allons continuer et passer pour faire la carrière mais il faut que nous construire notre monde notre qualité dans notre pays notre réalisation que nous avons cité et qui est particulièrement intéressante c'est le service pompier nous connaît et ça fait plusieurs duffes qui prennent dans la commune et c'est l'autre commune qui vient pour nous aider mais maintenant la mairie a adopté notre service de pompier que le magistrat est arrivé à faire grâce à l'argent qui est rentré dans le carnaval parce qu'on peut le monde penser que le carnaval c'est seulement dépense parce qu'en réalité la mairie a rentré l'argent dans le carnaval qui était fait dernièrement parce qu'il était en accord avec l'État central pour que la mairie a gagné 1000 dollars américains sur chaque stand qui prennent l'argent pour qu'on grâce à l'ACCP SOTA Canada et ce qui est important c'est comment grâce à la magistrat de l'Évri la commune de la commune de la commune de la commune qui commença à gérer mon troisième âge qui est dans la commune avant c'était vraiment un côté un espace qui est là pour qu'on ne prend la soin mais que nous nous il y a soin toute journée il y a infirmière qui est disponible pour vous il y a une soeur qui était volontaire pour gérer l'asile la magistrat à mettre toute moi à disposition pour faire en sorte que le monde est bien traité par ce bablier il y a ses mémoires en commune il y a ses maman papa et ses grands-pères grand-mères il y a contribué à la commune pour faire pour la commune et le meilleur gentil merci beaucoup et monsieur Olrich c'est un plaisir pour nous tant et connaît comment ça a marché surtout dans mairie de Port-au-Prince mais il y a des accords entre MTPTC et ou pas donc vous voulez dire SMCRS alors SMCRS de mécanisme est-ce que c'est conflit est-ce que c'est le terme que ça va utiliser oui pas petit conflit parce que j'ai tant fois il y a un problème d'incompréhension entre travail chaque institution doit faire un c'est-à-dire soit l'in n'est pas assez bien définie soit l'institution prend le mal et le plaisir soit pas fait travail ou monter sur travail en l'autre ça permet de tirer à les qui a pas sé considérale gestion fatra dans tout pays c'est l'Amérique qui fait avant que le passé le secteur privé en 1983 il y a a créé SMCRS qui sont institutions spécialisées alors que l'Amérique continue à gagner prérogatives légales ou tradicionnelles pour gérer les questions fatra pour payer aussi pitié de Haïti qui n'est un d'agent pour gérer c'est une mauve décision décision pour mettre l'argent dans l'autre institution qui est obligée à l'autre bureau à l'autre côté alors que la mairie est déjà là avec le bureau il est déjà là avec ressources humaines pour faire travail là et ça qui va le plus grave qui va le montrer qu'il y a un problème de gouvernance d'intelligence dans décision l'État c'est que il va traverser de SMCRS à SNJRS qui passait d'un service métropolitain en service national donc c'est comme si on échec qui est régional ou nationalisé ou échec national alors que décision qui est intelligente et rationnelle c'est l'agence au lieu de mettre des institutions budgétives que nous renforce les méris avec les pour permettre que les méris répondent avec des filles à faire face chaque jour donc c'est pas vraiment des accords c'est plutôt que l'institution ça a des monde qui a travail pour lui qui te prennent le plaisir faire des travail pour COB dans résidence privée et institution yo y fin fixe c'est les côtés que SMCS est défini pour jeter FADRA mais il se trouve que yo même yo fais des jobs privés yo vin l'agé FADRA c'est une raison qu'il fait magistrat avec équipe voir y a de prendre décision pour stopper question ben a ordi qui n'a l'ar yo parce que c'est yo que c'est créé et stand FADRA c'est est que y a vraiment de possibilité pour méris en jéré l'agé l'impossible ménan que méris a renforcé et la c'est appel à l'état central que nan fait pou li pou ligon regard beaucoup plus considérable sou kolektivité yo parce que yo pa ka devlok un pays sou pa gade kolektivité yo d'abord question patra li pose problème par au fait que premièrement na jive dédiat et kounyan gen anvion un million moun donc ou gen plus de 700 mill moun kap koudi fadra en plus en d'un commun ça c'est pour une bagarre la deuxième bagarre la c'est que son vil qui pageant na politique publique kap élaboré depuis des dizaines d'ane son vil qui pageant plan d'aménagement poli valet de politique publique d'aménagement du territoire c'est à dire pour par l'état qui a élaboré des politiques publiques et puis qu' exécuter de telle sorte que chaque fois des problèmes présentés nous rapidement y a des solutions est-ce que ça veut dire que il une relation entre magistrat et gouvernement de place là plus 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 largement de l'état qui par politique pour gérer territoire si et ensuite exécuter politique avec l'Union il se trouve que ça c'est pas qu'on va qui j'en fait il y a des études qui faites qui y aurait été dans tiroir et actuellement la mérite de port prince travaille avec l'Union européenne pour mettre en place un PAEV PAEVA c'est plan d'aménagement et d'ambellissement de la ville pour regarder comment nous capable réaménager port prince concentration puis l'étude qui vend l'argent tout mais son travail qui doit faire parce que les communes dans ces capitales pays a donc il faut qu'on l'autre image de commune ça mais parallèlement à un projet de l'Union européenne qui c'est l'Union Baïti il y a une nécessité une nécessité flagrante que l'État central accompagne les collectivités pour faire en sorte que le travail de développement d'am CHEA passer effectivement par collectivités parce que c'est la unité administrative qui est dans PIA donc il faut que nous gérer PIA il faut gérer l'espace de manière plus rationnelle parce que l'espace l'appétit est mon n'y en ville merci beaucoup monsieur Olgit et nous vraiment avons une bonne information de PAP qui se mérite de Port Prince alors vous parlez d'éducation et autres dis nous non sur la santé sport et qui ça mérite pour ça bon la santé c'est peut-être la question santé nous peut-être agir plus sur mon troisième âge qui est le communal parce que nous n'ont pas un prérogatif ça étant donné que il y a des ministères qui la pour ça qui y a l'argent pour ça qui y a ressources humaines pour ça maintenant si y a rationaliser des pensions si y a rationaliser la science non c'est pas parce que la science n'est pas disponible pour moi je dis à au lieu non y a des questions comme quoi parce qu'il faut y a des questions qui viennent comme si m'dadou y a de la mairie alors que la mairie y a la la j la mérite est 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 la mairie n'a du plus que l met ou bien sur question santé dans la commune on a gérant pile moun est est la mairie n'a pas même un minimum de pourcentage de responsabilité pour aider l'état central c'est l'état central qui plus aider la mairie parce qu'on n'a vive dans pays coute moun y a tradition pays impô donc il difficile pour la mairie gêne l'argent pour le fonctionner lui même pour le service de base que il a d'ailleurs si mairie n'a au presse fait sauf faire en concord qui plus ou moins considérable dans question d'impôt année dernière c'est grâce à leadership magistral riche vous parce que si avez servi à d'un 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 ou un plat chaud qui fait dans de bonnes conditions, donc ça forcément a un impact psychologique qui dit qu'on continue de payer l'institution ça. Mais il se trouve que l'agence n'a pas assez pour le mairie à fonctionner de par les biens. Le projet c'est avec des organisations internationales. Nous avons un projet, parce qu'on se pose une question sur le sport, le projet La Komouzen, c'est un terrain de sport qui est très ancien, qui est écrasé. Actuellement, l'agence n'a pas travaillé pour faire des terrains pour faire des terrains, pour faire des terrains vraiment modernes. Mais la seule difficulté qui est lié, c'est que les gens qui étaient dans la zone de la époque de la terre, quand ils étaient écrasés, ils étaient dans des cas qui ne sont pas acceptables. Les magistrats ont dit que pour retirer les gens dans des terrains qui représentent des dangers, ils doivent mettre les gens dans des conditions qui sont dignes pour vivre. Donc c'est pour ça, actuellement, Myri a construit des appartements pour les gens qui sont souterrains, de quoi pour être capable à l'aise et vivre dans ce monde. C'est donc une promesse de campagne. Le magistrat a toujours fait en sorte de faire des promesses de campagne. Et, dans ce livre, nous venons avec le porte-parole du Pape Myri de Port-Prince. C'est Jolie et Jolie-Hollut, qui a profité avec les Sénogues et toute sa mairie du Pape Myri de Port-Prince a réglé. Alors qu'on ne parle pas de réalisation que mairie a fait et qu'il vient pour faire. Donc, dis-nous non. Côté de la mairie, join-nous l'agent. Parce que, dis-nous, on va vraiment payer un pot. Dis-nous non. Côté de la mairie, join-nous l'agent. Côté de la mairie, join-nous l'agent, encore une fois, c'est une contribution citoyenne. Oui, parce que nous n'avons pas à fonctionner sans contribution citoyenne. Parce que nous n'avons pas à soutenir l'autre côté, un fonds commune que l'État central a pu mettre à disposition nous. Mais c'est toujours une bataille pour mérir à l'antibat à la dame. Alors, ce que les batailles supposent faire comme ça, si nous voulons vraiment que les communes marchent bien. Donc, là, j'ai encore une fois, c'est-à-dire qu'ils contribuent à bien. Mais, il faut me profiter mes pouvoirs. On me dit que, mais il y a beaucoup de mobilisations qu'on a faites dans le pays. Il y a qui est paralysé le fonctionnement commune. Ce qui fait que nous n'avons pas envie de payer. Donc, nous avons cette situation. Bien entendu, nous avons délégitimé les revendications de la population. La population a fait des revendications qui sont justes. Et je pense qu'il faut que j'ai une justice. Parce que tout ça n'a parlé comme problème que le pays a confronté, que le capital a confronté là. C'est parce que, par une bonne gestion de l'agent l'Etat, qui fait que nous avons un problème. Si nous n'avons pas parlé de mairie qui est moins, si nous n'avons pas parlé de ville qui sale, si nous n'avons pas parlé de l'Etat qui est moins de mairie qui est moins, c'est parce que l'agent l'Etat n'a pas géré de manière intelligente, de manière rationnelle. Donc, les revendications sont tout à fait justes. Mais ça va empêcher qu'il y a des mobilisations, et la mairie a pas fait recette. Et ça, il est un peu paralysé le travail que mairie a fait pour le faire. Parce qu'il y a un coût de fonctionnement là. D'autre côté ? Parce qu'il y a un coût de fonctionnement là. Il y a un coût d'opération et ramassage d'ordures là, qui est plutôt anti comme par moi. Mais c'est un service pour nous pour la population. Donc, la population continue à vendre des impôts, pour que la population continue à vendre des services. Oui, alors, c'est toute dernière question que nous avons posé. La mairie de Port-Prince pratiquement a fait partie de l'Etat. Donc, qui souhaitons-nous pour la prochaine administration ? Fait mandat ? Donc, après, nous pensons que nous avons trois ans, nous avons été un an, donc nous avons pu dire ce qu'on fait. Oui, nous avons trois ans. Bien entendu. Mais, ce qu'on a remarqué, c'est que nous sommes pas les deux, de quelques réalisations là, qui faites dans seulement trois ans. Et vous pensez, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, bien entendu. Mais il y a des valeurs qu'on a fait toujours. Souhaits nous, c'est que le travail là fait, en tout cas pour le magistrat, c'est que le travail là fait, qu'on s'est inscrit dans la continuité, parce que c'est toujours un problème de continuité. On est dans l'institution d'Etat. Donc, l'objectif là, c'est continuer de travailler pour la population. On a fait l'administration communale à sa confiance, et que dans la prochaine élection, on continue de voter magistrat, parce que ça a besoin d'un an pour rien, on a besoin d'un an pour rien, on a témoigné partout. Donc, c'est ça mon respect. Alors, ça veut dire que dans la prochaine élection, on a gagné un magistrat. Il y a un an, il y a un an. Il y a un an. Ah, ben définitivement. Il y a un an. Même si c'est de manière indirecte, la presse, c'est que tout le monde a de encourager le modèle leader. Parce que, il y a un an. Je pense que le nous jouent des leaders qui vraiment travaillent pour la population, il faut nous encourager que il y a un an encore, il y a un an. 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 っ. Il y a un an. 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 Si tu dois faire partie duIL. Il y a une des 보여smallesβes. parce que c'est quand même passé de 39% de réussite à 85% de réussite dans l'examen d'État. Ou traiter le monde qui est dans la commune de mieux par rapport au fait que vous accompagnez dans sa affaire, l'organisation, etc. Donc, vous pensez, c'est son leadership pour m'encourager. Un petit dernier mot pour nous, c'est qui ça ? Dernier mot, c'est que citoyens continuent à payer impôts parce que mairie n'a pas à fonctionner sans impôts. Donc, c'est un service qui a besoin de nous. Et pour nous continuer de nous, c'est un impôts pour nous continuer de payer. Et donc, nous comptons sur nous pour nous payer impôts pour mairie à la machine. Merci beaucoup. Et c'était Porte-Parole, mairie de Porte-au-Prince. C'est Olrit Jolie qui était là. Et sur Tichez-Bara, il a fait nous connaît comment l'administration de ça a fonctionné. Toujours abonnez-vous sur Païssa pour pouvoir vous rejoindre. C'est une information à nous. J'aurai la boudou Tichez-Bara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada